Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction dans les Sims. Et pas n'importe quelle construction, puisqu'on se retrouve sur le terrain qu'on a commencé la semaine dernière, avec cette maison qui est déjà terminée, puisque dans le précédent épisode, on avait donc fait une maison égale un pack d'extensions. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en fiche en haut à droite. En ayant tourné la roue dans cet épisode, j'étais tombée sur le pack chien et chat, ce qui m'avait donné pour résultat cette maison. Je ne vais pas vous remontrer l'intérieur. De toute façon, soit vous avez déjà vu la vidéo, soit comme je vous l'ai mis en fiche en haut à droite, vous allez pouvoir aller la voir. Aujourd'hui, on va directement venir s'occuper de la maison voisine. On va s'attaquer à une maison égale un pack de jeux. Pour ça, on se retrouve donc avec la roue, qui va nous dire quel pack de jeux on va avoir le droit d'utiliser en plus du jeu de base. Et comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas énormes. Déjà parce que c'est la catégorie où il y a le moins de packs, mais surtout parce qu'il m'en manque. Je n'ai pas StrangerVille, Vampire, Star Wars, Mariage et Loup-Garou. Ce qui fait qu'il nous reste donc les packs dans la jungle, décoration d'intérieur, au restaurant, monde magique, être parent, d'étendre au spa, et pour finir, destination nature. Donc ça va être un de ceux-là. Je vous avoue que de mon côté, j'espère juste que ça ne va pas être monde magique. Mais donc sans plus tarder, on va pouvoir faire tourner la roue et voir sur quel pack on va tomber. Pitié pas monde magique, pitié pas monde magique. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Si ça, ce n'est pas la poisse, franchement, je ne sais pas ce que c'est. J'aurais pu tomber sur décoration d'intérieur, qui est incroyable. J'aurais pu tomber sur dans la jungle, qui est franchement bien. Être parent, pareil. Mais non, il a fallu que je tombe sur monde magique, qui est franchement, en termes d'objets, je pense, le pire de ce que je pouvais avoir en termes de pack de jeu. Bon, bah écoutez, ce n'est pas grave. Moi et ma chance, on se retrouve en jeu. Je sélectionne monde magique dans les packs. Et puis, bah, on est parti. Je pense que je vais même enlever le jeu de base pour l'instant, histoire de voir vraiment tout ce qu'on a. Et on va commencer par le revêtement extérieur de la maison. Là, ça va. On a du choix. On a quand même des briques. Donc je pense qu'on devrait y arriver. Surtout ces briques-là que j'aime beaucoup. Ah, attendez, j'ai un petit problème de taille là. Ça, c'est censé s'arrêter là. Voilà. Bon, si je mets cette brique partout dans un premier temps, sinon on a celle-ci qui est un petit peu plus rouge, je crois que je préfère. Bon, toujours est-il que si je n'ai pas envie de mettre de la brique absolument partout comme ça, comment je fais ? Parce que là, avec monde magique, c'est vraiment quasiment que des revêtements en briques ou des papiers peints, je vais donc me diriger vers le jeu de base et choisir quelque chose de plus uni pour cette partie-là. Au niveau de la couleur, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je verrais bien quelque chose de lisse. Si j'opte pour du blanc, au moins, ça éclaircit un petit peu cette maison. J'en profite pour venir ajouter une frise et également changer la couleur de mes bordures de demi-murs. Comme ça, ici, tout est blanc. Pour ce qui est des tuiles, j'ai bien envie de garder les mêmes mais de juste les éclaircir un peu. Et je suis déjà en train de galérer rien que pour l'étape des tuiles parce que je ne trouve rien qui me plaise. Bon, je vais m'arrêter sur ce choix. Je vais voir ce que ça donne avec une couleur différente. Déjà, en début d'après-midi, la couleur est plus sympa. Ça fait moins rouge-rosé. Ça me donne même envie de foncer encore plus mes bordures de toit. Et pour ce qui est des portes et des fenêtres, j'aurais bien aimé utiliser Monde Magique mais je vous avoue que là, ça va être hyper compliqué. C'est vraiment un pack hyper spécifique. Alors pour caler ça sur une maison classique, c'est l'enfer. Il faudrait que j'arrive à utiliser cette porte même si je n'aime pas du tout le rendu avec cette maison. Le fait que la porte soit arrondie alors que la maison est très carrée, c'est ça qui me dérange. Tant pis, on va tenter quand même. Dans ce cas, je mettrai cette porte-là à l'arrière. Je pense que le mieux à faire, ce serait de déjà commencer par délimiter mes pièces. Si on fait comme la maison d'un côté, ça donnerait quelque chose comme ça avec l'espace chambre par ici, les toilettes, la salle de bain, l'entrée dans ce coin et l'espace salon cuisine par ici. Sauf que je ne vais pas pouvoir faire vraiment la même délimitation que dans la pièce d'à côté puisque ma porte n'est pas au même endroit. Enfin, je peux garder cette disposition de mur mais quand je vais meubler par contre, ce sera différent. Je vais venir utiliser pour l'intérieur les portes de Monde Magique également. Décidément, si j'arrive à aimer cette construction à la fin, ce sera vraiment un tour de force parce que là, je vous avoue que pour l'instant, ça part très très mal. Je mets de la lumière histoire qu'on voit quelque chose avant de continuer. Maintenant, pour les sols, avec Monde Magique, on a un parquet. Celui-là, franchement, ça va. Il n'est pas encore trop compliqué à utiliser, je trouve. Il a même des coloris assez sympas. Je vais venir le placer également dans la chambre. Je crois que je préfère cette couleur-là. Qu'est-ce que ça donne de l'extérieur de la maison si je passe ma porte ici en marron ? C'est peut-être moins choquant que le blanc. En tout cas, ça ressort moins de la façade. Pour les fenêtres, ça va parce qu'on a celles-ci qui sont assez classiques. Donc ça, ça ne me fait pas trop peur. Je vais pouvoir en placer une ici et autour, pourquoi pas venir utiliser ces fenêtres-là. Comme ça, on garde quand même les mêmes arrondis que sur les portes, histoire que ce soit raccord. Erreur de ma part, c'est ce coloris-là qui va avec. Je vais venir utiliser la même chose dans la chambre également de ce côté-ci. Là, je pourrais même en mettre deux simples par ici et les entourer de celles-là. Pour le revêtement mural, étant donné que je ne vais quand même pas remettre des briques comme ça partout à l'intérieur, je vais certainement utiliser du jeu de base, sauf peut-être sur un mur. Celui-ci, pourquoi pas ? Ah oui, mais non, attendez, c'est vrai qu'on a ce papier peint qui vient avec ce pack et qui pourrait très très bien se marier. Il va sûrement falloir que je change la couleur du parquet, par contre, ou alors je me garde ce papier peint uniquement pour la chambre. Mais là, la couleur de parquet qui irait avec, ce serait celle-ci. Il va falloir que je la mette partout. Je ne suis pas hyper fan, j'aurais préféré ça. Sauf qu'évidemment, on n'a aucun papier peint qui raccord en termes de couleurs, donc je vais opter pour celui-ci. Je vais tout de suite placer le revêtement de la salle de bain et des toilettes. Là, ça ne va pas être très compliqué parce que ce revêtement de monde magique, je l'utilise tout le temps. Il est très très sympa et surtout assez simple à utiliser dans plein de styles. Ici, je l'utiliserai bien en bleu. La même chose dans les toilettes. Au niveau du sol, je vais venir utiliser ce carrelage et à vrai dire, je me tâte carrément à l'utiliser dans toute la pièce de vie histoire que ça soit moins chargé. Et par ici, plutôt partir sur le revêtement blanc. Pour le reste des murs, dans un premier temps, je mets tout en blanc uni et on verra quand on viendra meubler. Et comme je change d'avis en permanence, j'ai passé toutes mes portes et mes fenêtres en noir. Le sol, pareil, je change. Et comme ça, je me dis que je pourrais peut-être faire une décoration un petit peu industrielle. J'essaye de sauver les meubles comme je peux. Dans la salle de bain, je garde le même sol mais je change de couleur. En plus, ça s'harmonise hyper bien avec le papier peint. Et on va donc enfin pouvoir commencer à meubler tout ça. Comme d'habitude, on va commencer par la cuisine. Avec Monde Magique, on a une cuisine, ce qui ne m'arrange pas des masses. On me dirait, elle n'est pas moche. C'est juste qu'elle est très, très bariolée et ça ne colle pas du tout au style industriel que je voulais donner. Ce n'est pas grave. On va essayer quand même. Et est-ce qu'on a des meubles hauts qui vont avec ça ? Non, on n'a pas les meubles hauts qui vont avec. Ok, super. Si je prends ça, ce n'est pas vraiment la même couleur. Ça peut être un peu plus. De toute façon, j'avais très peu de place par ici. Donc, j'ai juste placé deux petits meubles comme ça. Là, je me suis laissé un espace pour le frigo. Donc, je viens décaler ma porte. Oh là là, on a un frigo avec Monde Magique et il n'est vraiment pas fou. Je vous avoue que là, pour le coup, je n'ai pas du tout envie d'utiliser ça. Donc, je pense qu'on va faire une exception et prendre un frigo du jeu de base. Celui-ci, par exemple, fera très bien l'affaire. Dans les éviers, on n'a rien du tout. Donc, je vais utiliser celui-ci qui en plus, je trouve, se marie hyper bien avec cette cuisine. Là, par contre, j'ai quand même énormément de plans de travail. Je me tâte un petit peu à modifier tout ça. Mais d'abord, je vais venir ajouter une poubelle. Je vais prendre la toute petite et je vais la caler par ici. Voyons voir si j'ai la place de mettre une table à manger ici. On a celle-ci qui vient du pack. Décidément, vraiment, c'est une cata. Je suis dépité. Je sais très bien pourquoi je n'utilise jamais ce pack habituellement et il y a des raisons valables. Peut-être qu'avec une table ronde, ça pourrait être sympa à voir avec les chaises. Évidemment qu'on a des chaises dans ce pack. Elles sont affreuses. Ah là là, ce n'est pas une bonne journée. Ça fait très table de secte avec ces chaises, je trouve. Il faudrait que j'arrive à caler une petite touche de couleur. Mais alors, ce n'est pas évident. Vous savez quoi ? Je laisse tomber ces chaises. Je vais plutôt utiliser des chaises du jeu de base qui seront beaucoup plus modernes. Et là, je vais vraiment essayer de venir égayer tout ça. J'ai pris une teinte qui s'accorde assez bien avec les briques qu'on a derrière. Et dans la cuisine, je suis en train de me tâter à faire quelque chose. Ce serait de garder une partie de cette cuisine ancienne, mais venir aménager ça avec une partie plus récente et du coup plus moderne, plus industrielle. Je teste pour voir ce que ça pourrait donner. J'aime beaucoup l'idée, c'est juste que ça ne s'assortit pas avec les plans de travail. Donc, si je les change de couleur, peut-être pouvoir arriver à quelque chose. J'en conviens, c'est assez étrange d'avoir une partie moderne, une partie ancienne. Mais on pourrait se dire que c'est une partie de la maison qui a été rénovée. Mais comme la cuisine était encore en bon état à certains endroits, elle a été conservée. Et dans ce cas, je vais également changer les deux meubles qui sont là. Concernant les rideaux, je crois clairement qu'on ne va même pas y penser pour cette pièce. Surtout que je ne me suis pas du tout arrangé la tâche en mettant des fenêtres arrondies. Après ça, ça fait assez industriel finalement. Eh mais attendez, j'ai complètement oublié de placer une gazinière moi. Je pense qu'elle sera par ici. Je vais déjà mettre l'alarme à incendie. Si j'utilisais ce four par là, au moins on aurait un rappel de cette cuisine aussi de ce côté. J'ai décalé ma fenêtre sur le côté pour essayer de mettre une hotte. Mouais. Bon, c'est quand même pas terrible. En gros, si je veux une hotte, il faut que j'enlève cette fenêtre. Point barre. D'ailleurs, je vais même plutôt opter pour celle-ci. À tout ça, je viens rajouter un micro-ondes. Je vais venir mettre une cafetière de ce côté. Et comme je l'ai placée en noir, je vais aussi placer le micro-ondes en noir. Je vais venir ajouter des gâteaux par ici. Ajouter ça de cette couleur-là. Je vais peut-être pouvoir caler les tasses comme ça si je réduis derrière la cafetière. Au moins, ça fait sens. Côté luminaire, celui de Monde Magique, franchement, on va oublier. Je vais plutôt partir sur celui-ci. Sur la table à manger, on va pouvoir placer le sel et le poivre pour finir un bouquet de fleurs en plein milieu. On est donc tout bon pour cette zone. On va pouvoir passer au coin salon. Le canapé, pareil. Franchement, c'est assez compliqué à utiliser. Au pire, ce que je peux faire, c'est utiliser le petit modèle, pourquoi pas, dans la chambre. Je le mets là juste pour y penser plus tard. Mais dans le salon, j'ai clairement envie de venir utiliser celui-ci en marron foncé. Comme ça, c'est bien. Avec la malle en face. Ah, quoi que, attendez. Ici, j'utilise plutôt la malle comme table basse et ça comme meuble télé. Et en termes de tapis, qu'est-ce qui pourrait me matcher ? Ceux de Monde Magique, ils ne sont pas si mal. Notamment ces coloris-là que j'aime beaucoup. Alors plus pour des chambres que pour un salon. Mais en soi, c'est joli. Pareil, je l'ai placé dans la chambre histoire d'y penser plus tard. Ici, j'aimerais bien quelque chose qui rende ce salon plus chaleureux. Alors ça, ça ne le rend pas particulièrement plus chaleureux, mais je trouve que ça matche hyper bien. Il faut juste que je le place à la bonne taille. Je vais venir placer cette petite télé avec à côté, pourquoi pas, une petite chaîne Ify. Les lampes sur pied de Monde Magique. Bon, voilà, je n'en dirai pas plus. Je vais plutôt, encore une fois, me diriger vers le jeu de base. Ça manque de siège par là, je trouve. Là, je vais opter pour celui-là. Est-ce que je vais réussir à caler des rideaux ici ? Ça m'étonnerait. Ah bah, niveau de taille, il y en a qui conviennent, mais regardez-moi ces horreurs. Peut-être que si je prends ce rideau-là et que je l'agrandis, disons que ça colle déjà plus avec le style de cette maison. Par là, il faudrait que je me fasse un coin entré. Est-ce que je ne peux pas décaler un peu plus ma porte ? Et dans ce cas, rajouter éventuellement une petite fenêtre par ici. Alors, en l'occurrence, pas celle-là. Par contre, on en a du jeu de base qui pourrait faire l'affaire. J'ai très envie de remettre de la brique aussi sur ce mur, également sur celui-ci. Et pour le reste, je verrais bien une couleur beaucoup plus foncée. Ce bleu-là, ça aurait été sympa, mais j'ai l'impression que ça ne s'harmonise pas trop avec mes trucs. En même temps, je n'ai pas envie de rester dans du marron pour que ce ne soit trop monochrome. Et si je mets du noir, ça s'harmonise bien, mais c'est peut-être un peu sombre. D'ailleurs, maintenant que j'ai décalé un peu ma porte d'entrée, je vais aussi décaler un peu tout mon salon. Comme ça, il fera moins étriquer sur le côté. Ce sera quand même plus joli. Là, je pense qu'on commence à tenir quelque chose. Par ici, il me faudrait quand même un petit coin entré. Je prends ça en marron. Il va me falloir un tapis d'entrée. Et j'aimerais bien aussi ajouter des petits éclairages mureaux. Avec Monde Magique, on a ceux-là. Je vais tenter de les utiliser. Je vais venir en mettre un ici. Pourquoi pas deux autres par ici avec un tableau au milieu. Pour finir, j'en rajoute un à côté de cette porte. Oh, mais regardez comment ce tableau, il va trop bien ici. Franchement, on ne sait plus si cette maison, elle est industrielle ou ancienne. Il y a trop de mélanges de styles, mais je trouve qu'il passe trop bien sur ce mur. En plus, je n'avais jamais vu ce tableau. Incroyable ! Peut-être qu'en revanche, mes luminaires font trop charger. Donc, je me dis que si je repassais plutôt sur des luminaires classiques comme ça, ça serait peut-être un petit peu moins oppressant au regard. Ouais, je trouve que ça fait mieux comme ça. Je préférerais aussi les chaises de cette couleur-là. J'ai vraiment du mal à trouver une couleur qui me plaise sur cette table, décidément. Et je vais arrêter de remodifier sans arrêt tout ce que j'ai fait. Je vais m'arrêter là pour cette pièce et directement passer à la suivante. On va faire la salle de bain. J'ai fait rapidement les toilettes. Bon, il n'y a rien de très intéressant, mais j'ai utilisé les toilettes du pack. Donc, je reviens à la salle de bain et évidemment, je vais prendre la douche qui vient avec ce pack de jeu. Je vais la mettre en bleu comme ça, ça s'harmonise au carrelage. On a bien évidemment le lavabo aussi qui va avec. Lui, je vais venir le placer plutôt de ce côté-là. Au final, je vais rééclaircir un petit peu ma douche comme ça, j'ai sorti les deux. Par ici, je vais venir placer un rangement comme ça et pourquoi pas un panier à linge que je réduis. Comme ça, je peux même le placer dans ce petit recoin. J'ajoute le savon pour les mains. Ah oui, non, il n'y a pas du tout de slot sur ce meuble lavabo. Il n'y a pas de place pour poser quoi que ce soit, clairement. Je pourrais aussi prendre le miroir qui vient avec le pack. Celui-ci, bon, ça va, il est relativement passe partout. Je vais pouvoir venir mettre ce petit luminaire. Il va aussi nous falloir des serviettes. Je vais mettre ça de ce côté en les réduisant une fois et je vais même décaler ça et mettre un peignoir à côté. Je viens ajouter un tapis. Je vais peut-être réussir à placer celui de mon magique qui sert normalement à faire des couloirs, mais si je le réduis, il y a moyen d'en faire passer deux morceaux comme ça. Là, franchement, vous ne pouvez pas dire que je ne fais pas un maximum d'efforts pour inclure ce pack, même si je n'aime pas du tout le rendu. Bon, passons maintenant à la chambre. Pour le coup, le lit de monde magique, lui, je le trouve vraiment beau. Il va juste falloir que j'arrive à trouver une couleur qui me convienne. Celui-ci, c'est peut-être encore le plus simple à accorder avec le reste. Par contre, ce lit, il prend vraiment beaucoup de place et je ne peux pas le mettre devant la fenêtre, donc je vais être obligée de le garder par ici. Ce qui fait que ce banc, je le mettrai plutôt par là. Ah, mais attendez, parce que c'est vrai qu'avec ce pack, on a quand même le plus joli berceau du jeu, donc je me dis que ça pourrait être pas mal de l'utiliser en mode, il y a vraiment un nouveau-né dans cette maison et il n'a pas de chambre, ok ? Donc pour l'instant, il est obligé d'être là. Et par ici, il me reste pile poil l'espace pour mettre une armoire. Je vais même opter pour la commode du pack avec, pourquoi pas, ce miroir-là juste au-dessus. Côté table de chevet, alors avec le pack, on en a, mais bon, pour moi, c'est plus des tables d'appoint que des tables de chevet. Ceci dit, je vais quand même en placer une ici, mais pas de l'autre côté, sinon ça va être vraiment trop gênant avec la porte. Avec par-dessus, toujours mon petit réveil favori. Côté lampe, on va opter pour celle-ci. Je réduis le réveil et je le place moi-même un petit peu plus à l'avant. Pour ce qui est du luminaire, est-ce que cette fois-ci, j'utiliserai pas celui que j'avais essayé de placer dans le salon ? J'aimerais réussir à utiliser ces rideaux. Qu'est-ce que ça donne si je force en les mettant par là ? Le problème, c'est vraiment les couleurs. Bon, on tente le tapis. Le truc, c'est que le lit est hyper chargé, les rideaux sont hyper chargés, le sol aussi, les murs aussi. Donc, il me faudrait au moins un tapis uni. Je vais donc plutôt partir sur celui-ci. Je vais venir ajouter une plante sur la commode et côté tableau, on pourrait prendre celui-là et le mettre de ce côté. Je pense qu'on est bon pour la chambre. En même temps, il n'y a pas énormément de place pour mettre plus que ça. En revanche, je suis toujours un petit peu dérangée par cette salle à manger. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'y faire. Et si je ferme ici et que je mets des tympans, un petit peu comme je l'avais fait dans la maison d'à côté. Alors, on a des tympans avec ce pack, mais clairement, je ne vais pas les utiliser. Je vais plutôt prendre ceux-là du jeu de base et venir les placer au milieu. Par ici, je viens ajouter mes colonnes. Et si j'utilisais plutôt cette table ici, là, je crois qu'on commence à tenir quelque chose. Je replace mes couleurs de mur. Je mets cette lampe plutôt sur ce petit morceau de mur. Et par là, il me reste de l'espace pour mettre un petit peu de décoration. Oh, c'est vrai qu'on a ça avec Monde Magique qui est trop mignon. Peut-être plutôt garder ça pour l'extérieur. Là, je vais me contenter de rajouter ça par là. Et par ici, je verrai bien un petit tableau. Et ce sera celui-là. J'en profite également pour rajouter un tapis devant cette porte. Celui de l'entrée, je vais le mettre en noir et je vais le recentrer par rapport à la porte parce que là, ça n'allait pas du tout. Celui-ci aussi, je le mets en noir du coup. Et c'est ce qui vient conclure l'intérieur de cette maison. Vous me direz si vous avez préféré la première version avec la table ronde et la pièce ouverte. Mais moi, je crois que je préfère clairement comme ça. On va donc pouvoir passer à l'extérieur. Ici, je vais déjà commencer par faire un petit peu comme de ce côté, c'est-à-dire faire un coin poubelle et boîte aux lettres. Des clôtures de monde magique, bon, elles sont sympas mais encore une fois, c'est vraiment pas du tout le style que j'ai envie de donner à l'extérieur de cette maison. Donc, je vais rester sur celles que j'avais mis là qui sont du jeu de base. En fait, non, je ne vais pas commencer par ça. Je vais déjà commencer par le sol. Je vais prendre le même qu'à côté. Je vais le mettre par ici et le poursuivre jusque là. Par là, je me laisse de l'espace pour mettre une haie comme je l'ai fait de l'autre côté. Ici, j'aimerais bien avoir l'entrée pour la voiture. Donc, je vais faire ça comme ça. Et voyons voir déjà si en plaçant des haies, j'arrive à arranger un peu le truc. J'en prends qui viennent du debug du jeu de base et je vais faire le tour. Au final, je vais m'arrêter là. Comme ça, la clôture ici, je vais la déplacer, la coller à ce mur et pareil de ce côté-là. Je vais faire ça comme ça et je vais donc continuer jusqu'au bout. En fait, même pas. Je n'ai pas du tout envie de laisser un petit espace comme ça à l'arrière de la maison pour mettre une haie. Donc, je vais plutôt venir me coller à la maison ici. Comme ça, ce terrain-là aura un petit peu plus de jardin et ma haie, je vais la mettre à l'extérieur de la clôture. Voilà ce que ça donne. Je vais même enlever un carreau de large ici au niveau du revêtement et poursuivre avec des haies. Je poursuis donc également ma clôture et je vais aussi l'utiliser pour quadriller ma zone garage. Enfin, garage, entrée de voiture en tout cas. et mon coin à poubelle, du coup, il sera par ici. Je vais venir mettre un portail par là. Je vais foncer mes clôtures pour les assortir au portail. Je vais venir chercher deux voitures à placer là. Et tant qu'à être dans une maison un petit peu bizarre, en fait, j'ai carrément envie de placer ça comme voiture. Je ne sais pas vraiment si c'est une voiture de journaliste ou bref, je ne sais pas. En tout cas, ce sera clairement la société dans laquelle travaillera le Sims qui vivra dans cette maison. Ce qui fait que finalement, je ne vais peut-être pas avoir besoin de cet espace-là pour les poubelles puisque clairement, il y a la place de les mettre ici. Comme d'hab, j'en place deux. La boîte aux lettres, je ne sais pas encore vraiment où la placer, peut-être par ici. Et là, il faudrait que je fasse un genre de terre pleine. Pourquoi pas avec ça ? Si j'en place deux comme ça, j'arrive à avoir un truc qui fait la bonne taille. Maintenant, je n'ai plus qu'à remplir tout ça avec plein de petites plantes. Là, globalement, j'utilise la même chose qu'à côté et je me sers de ces buissons pour cacher un maximum la petite séparation qu'on a au milieu. Voilà, là, on la voit quasiment plus du tout. Je vais venir faire à peu près la même chose que ça dans le petit recoin qu'on a par là, sauf que cette fois-ci, je vais prendre un truc d'une forme un petit peu différente. Cette forme-là, ça me paraît vraiment bien. Je n'ai plus qu'à remplir. Franchement, ça ne nécessite pas grand-chose de plus de ce côté. Par là, en revanche, je n'aime pas que le sol dépasse. Et comme ça me gêne d'avoir cet espace ici, je vais élargir mon chemin d'un carreau et venir déplacer toutes mes clôtures d'un carreau sur le côté. J'ai du coup agrandi un petit peu et réétalé cette zone-là avec les plantes. Là, on est tout bon pour ce côté-là de la maison. On va donc pouvoir passer à cette zone. Ici, déjà, j'aimerais bien me faire une terrasse. Je vais venir faire ça comme ça. Dans ce jardin, je ne sais pas pourquoi, j'ai très envie de placer un jacuzzi. Je vais le mettre dans le coin. Dans l'idéal, il me faudrait un chemin ici et un chemin ici. Mais dans ce cas, ce serait peut-être plus malin de mettre aussi une dalle sous le jacuzzi. Pour l'instant, c'est très carré, mais déjà, je vais commencer par rajouter un massif de plantes ici. Je n'arrive pas à en trouver avec une forme qui me plaise. Ce n'est pas grave, je vais faire sans et juste rajouter des plantes par là. Je vais venir faire la même chose par là, sauf que cette fois-ci, je vais peut-être pouvoir caler un truc. Je me dis même que je pourrais carrément placer un arbre. Pourquoi pas celui-là ? Je rajoute encore deux, trois plantes et là, on est tout bon. Globalement, je vais venir faire exactement la même chose ici. Je pourrais aussi placer quelques rosiers comme ça, à droite, à gauche. Ça rajouterait une petite touche de couleur. Voilà pour cette zone. On va quand même rapidement meubler la terrasse. Oh, avec mon magique, on a un banc hyper beau. Celui-là, je vais plutôt le mettre à l'avant de la maison. De ce côté-là, je vais me contenter d'une table. Celle-ci est très jolie. Ces chaises-là feront parfaitement l'affaire. Côté barbecue, je vais éviter de mettre un chaudron. Je vais plutôt partir sur celui-ci. J'ai même carrément envie d'ajouter une petite fontaine quelque part. Rajouter de quoi jardiner. À la base, c'est ce que je voulais mettre de ce côté. Et qu'est-ce que ça donne si j'essaye de rajouter un petit peu de sol autour de la fontaine ? Si je viens placer des petits buissons pour faire finalement comme si c'était rond. À côté, je verrais bien un arbre. Et en plus, avec mon magique, on a celui-là qui est hyper beau. J'aime bien le coin d'ombre que ça crée autour de la fontaine. Et j'en ai aussi profité pour rajouter quelques petits rosiers histoire d'ajouter une touche de couleur. Pour moi maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est mettre la peinture de terrain. Ça, je vais juste venir le descendre par ici. Donc, je rajoute de la terre absolument partout sous les bords de ma maison. Aussi au niveau des massifs de plantes où je n'ai pas pu mettre de plateforme. Je n'aime pas vraiment le fait que ce soit tout plein de carrelage. Ici, ça fait très très vide. Et si je viens casser ici, même jusque là, ça me permettrait de remettre un arbre par ici. Il ne faudrait pas qu'il soit trop gros. Celui-là, ça me paraît bien. Comme ça, autour, je me refais un petit massif avec plusieurs plantes. Je vais peut-être finir par arriver à quelque chose. Je rajoute ma terre en dessous. Et puis bon, il n'y a pas à dire, c'est quand même nettement mieux que quand tout était carrelé à l'avant. Néanmoins, ça ne restera certainement pas ma construction préférée de cette série. Mais bon, l'extérieur, ça va plus que l'intérieur déjà. Dites-moi en commentaire si vous, cette construction vous plaît et si vous trouvez que j'ai réussi à quand même bien m'en sortir vu le pack de jeu sur lequel je suis tombée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, ça me fait toujours super plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501